Depuis novembre 2021, le théâtre Mogador accueille le Roi Lion et ses 49 artistes. Parmi eux, Ethan et Ambre. Plusieurs fois par semaine, ils se rendent au théâtre, accompagnés de leur maman, heureuses de partager cette aventure avec eux. À 10 ans, être sur scène, dans un super beau théâtre, c'est magique. Ils jouent devant 1600 personnes, donc c'est vrai que c'est waouh. Mais par contre, pour nous, c'est de l'organisation. À deux heures du spectacle, tout est minuté. Direction les coulisses avec Joseph, leur chaperon. Au total, ce sont 14 enfants qui vont à tour de rôle interpréter Nala et Simba. Le principe, c'est qu'à chaque fois, il y a deux enfants qui sont sur scène et deux enfants qui sont en coulisses qui sont là et qui attendent au cas où, s'il y a un problème comme ça, le show continue. Ce qui me plaît, c'est de jouer, juste. Moi, tout me plaît dedans. Enfin, moi aussi, c'est jouer sur tout. Ambre et Ethan prennent du plaisir à chanter. Des vocations sont peut-être nées ou pas. J'aimerais faire footballeur, mais en deuxième fois, j'aimerais faire quand même comédien. Moi, du coup, je veux être actrice et chanteuse. Enfin, un des deux. Pour rentrer dans la peau des personnages, le maquillage est indispensable et souvent spectaculaire. Dans la loge, tous les artistes se côtoient. Moi, ce que je préfère dans le Royallon, c'est genre de tous vous rencontrer comme ça. C'est des vrais, des vrais acteurs, un vrai répondant, c'est des vrais partenaires. Il est 19h30, la salle se remplit. Ethan et Ambre sont encore sur scène pour une dernière répétition. J'espère pour toi que ce n'est pas relou. Non, c'est super cool. Les répétitions, plus tous les shows qu'ils ont fait jusqu'à présent, ils ont beaucoup, beaucoup mûri, ils ont beaucoup appris et les progrès sont énormes sur les enfants. Ce sont des artistes à part entière qui restent lucides malgré leur jeune âge. À mon école, des fois, on se dit, ouais, je vous n'allais, c'est nul. Mais moi, je dis, ce n'est pas eux qui vont changer ma fierté d'être nalla. Moi, j'essaye de rester le plus humble possible. Ils ont de quoi être fiers. Une deuxième saison s'annonce pour le spectacle, nommé deux fois pour les Molières 2022.